Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo pour l'oracle de la semaine donc j'ai déjà tiré au préalable l'oracle guérir avec les anges et on a vraiment reçu deux messages qui concernent la médiumnité, notre capacité à percevoir des messages divins donc la première carte c'est, je vous la montre, médium, médiumnité je ne sais pas si vous voyez bien, la lumière est un peu fou, je vais tourner, est-ce que vous voyez mieux ? c'est de voir une luminosité assez sympa, voilà cette carte donc médium, on vous dit, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus mais aussi par cette carte, on vous incite à être vraiment plus en confiance avec vos dons parce qu'on est tous des médiums, bien sûr qu'il y a des médiums qui ont développé ce don beaucoup plus fort donc on fait appel à eux et on, voilà, parce qu'ils ont cette capacité médiumnique qui est très développée mais on l'a tous en nous, ça c'est juste un cheminement, des fois on n'est pas prêt, des fois c'est pas notre but encore dans cette vie là c'est pas encore assez préparé, mais on a quand même cette capacité en nous de la développer en tout cas donc croyez vraiment en vous, en les messages que votre coeur vous envoie des fois ou même dans les rêves ou dans des messages de la vie, des synchronicités qui se passent on est tous en contact avec des messages divins c'est ça qu'on est en train de vous dire avec cette carte donc croyez un peu plus en votre médiumnité et votre intuition, votre, comment dire, la capacité de recevoir des... excusez-moi, il y a un truc qui s'est mis sur mon téléphone, voilà parce que là je filme avec le téléphone, c'est rare que je fasse ça et voilà, croyez plus en vos messages, les choses que vous recevez, que vous percevez, que vous sentez et des feelings, des feelings aussi que vous pouvez avoir donc voilà, avec cette carte c'est vraiment, croyez un peu plus en vous et aux messages que vous recevez, que ça soit à travers votre coeur, des envies des envies de faire ci ou ça ou plein 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 d'autres choses en fait qui vous mettent la puce à l'oreille comme on pourrait dire et qui vous disent, tiens c'est marrant, ça fait plusieurs fois que je pense à ça ou quelqu'un d'autre vient me dire ça c'est quand même, voilà, il y a des messages je donne un exemple, vous voulez devenir éditeur je dis, voilà, je prends un exemple au hasard et puis vous regardez un film, puis hop, l'actrice, dans le film, elle est éditrice puis après, le lendemain, vous rencontrez quelqu'un et puis cette personne vous dit ah mais tu sais quoi, j'ai rencontré quelqu'un, elle est éditrice, nan 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 voilà, et puis on a des messages comme ça autour de nous qui nous montrent quand même, tiens, pourquoi j'ai eu cette envie de me lancer dans les éditions, de m'autodignité puis paf, j'ai des messages comme ça autour de moi ça c'est une validation donc ça c'est un exemple, donc je vous ai donné l'exemple d'être éditeur mais c'est comme ça pour tous les métiers regardez ce qui se passe autour de vous quand vous avez une idée qui arrive regardez ce qui se passe autour de vous comme signe vous allez voir si cette idée est bonne ou mauvaise tout simplement, et vous êtes bien guidés et alors ce qui est marrant, c'est qu'on a eu cette carte médium, médiumnité et la deuxième, donc que je vous montre qui j'ai tiré, c'est le chakra couronne chakra couronne donc chakra couronne, c'est quand même la médiumnité aussi, parce que c'est le canal qu'on reçoit ici et qui s'ouvre pour recevoir justement ces messages divins pour être en connexion avec l'au-delà pour être en connexion avec beaucoup de choses des multidimensions et donc le message pour cette carte c'est notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières donc on a vraiment eu deux cartes qui vous incitent à croire plus en vous et en vos facultés, vos perceptions vos facultés de recevoir des messages soyez plus confiants voilà on est nombreux souvent comme ça on reçoit des intuitions des messages et puis on se dit tiens il y a quelque chose là qui j'ai l'impression que puis on va faire appel à quelqu'un pour être sûr donc c'est vrai que quand on est vraiment dans le fou c'est c'est toujours important d'aller voir un médium averti qui va vraiment nous guider parce que là on n'y arrive pas tout seul mais par moment ce sont des petites choses et il suffit juste de demander à l'univers s'il vous plaît envoyez-moi les signes qui vont m'aider à voir si je suis sur le bon chemin ou pas si je suis faite pour ça ou si je suis plutôt faite pour autre chose mais d'abord demandez est-ce que je suis faite pour ça et recevez attendez quelques jours attendez peut-être même quelques semaines et regardez ce qui se passe autour de vous dans votre vie des messages je vous dis des fois c'est impressionnant il y a des choses qui arrivent par la radio par les médias par un ami ou par une table à côté vous êtes au restaurant puis vous entendez sans vraiment écouter mais il y a une conversation qui vous fait-il parce que hop ça parle d'un sujet où justement vous étiez en train de vous demander si vous alliez faire ça la vie elle vous envoie plein de signes vraiment enfin l'univers en tout cas l'univers vous envoie plein de signes donc vraiment voilà faites confiance en votre chakra couronne et si vous sentez que vous avez des blocages et bien visualisez que que ici il y a quelque chose qui s'ouvre voilà et visualisez cette lumière blanche peu importe la lumière des fois on a nos propres énergies nos propres couleurs donc bien sûr les chakras ont leurs couleurs mais aussi faites confiance à vos visualisations ne vous focalisez pas sur une couleur si cette couleur elle ne vient pas laissez la couleur qui vient et vous voyez que ça s'augmente ça se délivre là-haut et vous visualisez que vous recevez des messages visualisez ça faites cette visualisation ça va nettoyer votre chakra coronal et ça va être très très bon voilà 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 pour cette vidéo alors je rappelle quand même que mon tome 3 donc des livres de Mélis Mélis la fée du sol donc les méditations pour enfants vient de sortir donc il est disponible sur mon site vous pouvez l'acheter sur méditation-enfant.com donc méditation au pluriel enfant au pluriel .com vous pouvez l'acheter d'ailleurs Mélis c'est le tableau exactement qui se trouve ici voilà c'est en fait la fée avec laquelle je travaille que j'ai vraiment vu voilà donc je dois l'avouer donc je l'ai vu et j'ai essayé de la redessiner bien sûr ses bras et son visage sont comme nous des êtres humains sauf que je sais pas assez bien dessiner ça donc je les ai laissé en noir mais c'est vraiment un visage et des bras comme un corps humain et le reste était vraiment